Ah, la journée des photos d'école, la plus gênante de toutes. Entre les flashs, la chaise inconfortable et les faux sourires, faire une photo suffisamment belle pour être encadrée est quasiment impossible. Voici la classique, retire tes lunettes et deviens top modèle. Et bien sûr, le sportif, qui pose avec un ballon de basket à la main. On a compris, tu aimes le sport. La première de la classe qui veut être sûre qu'on voit bien tous ses trophées sur la photo. Voici le fils à maman qui portait les habits que sa mère lui a gentiment préparé ce matin. Ces photos vont aller tout droit dans le portefeuille de maman, il n'y a aucun doute. N'êtes-vous pas trop cool pour la journée des photos, Miss Popularité ? C'est gentil de votre part de nous avoir fait l'honneur de venir. Attention les yeux, nous avons là la future mannequin de la classe. Ces photos vont certainement figurer sur son Instagram. Et maintenant, place à la reine du bal. Ces photos doivent réellement être bonnes, car elles resteront pour toujours dans le livre de classe. Et enfin, nous avons notre classique mec cool, qui a d'ailleurs une petite allergie saisonnière. Oh non ! Pourquoi ce photographe prend-il des photos aux moments les plus gênants ? Bon, je suppose qu'il se rattrapera l'année prochaine, non ? Toutes ces recherches m'ont filé un coup de barre. T'inquiète, je ne dors pas. Je suis bien réveillée. Allez, revenons à Socrate. Où est-ce qu'il vivait déjà ? Tu sais quoi ? Je crois que j'en ai assez étudié de la philo pour aujourd'hui. Je vais plutôt grignoter un truc. C'est l'heure du goûter. Tu ne peux pas faire moins de bruit, Sophia ? Désolée, mais je dois manger. Mon cerveau travaille dur. Pourquoi lorsqu'on essaye d'ouvrir des choses discrètement, ça fait encore plus de bruit ? Sophia ! Je ne te dérange pas ? Il faut qu'on se remette à travailler. L'examen est demain. Ah ! J'arrive à la meilleure partie. Sérieux ? Tu ne t'entends pas mastiquer ce truc au milieu de la bibliothèque ? Oh non ! C'est mon téléphone ! Et qui est-ce qui fait du bruit, maintenant ? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, non ? Ces bruits croustillants ne te dérangent plus, Lana. Le dernier cours avant la pause déjeuner est souvent le plus difficile. Oh, ce ventre semble avoir faim. Euh, c'est quoi ce bruit ? Désolée, c'est que j'ai oublié de prendre mon petit déjeuner ce matin. J'espère que tout le monde a compris que ce sont des grognements de ventre et pas des gaz. Hé, meuf ! Tu caches un animal là-dedans ou quoi ? Les grognements d'estomac ont beau être naturels, ça ne les rend pas moins gênants. Au moins, Lana trouve ça drôle. Essaye de ne pas rire ! Essaye de ne pas rire ! Oh, c'est trop dur ! Mademoiselle, essayez de calmer les ardeurs de votre estomac. Voulez-vous ? Trop la honte ! Ok, pourquoi ne sortiriez-vous pas manger un petit encas pour tenir jusqu'au déjeuner ? Allez, on peut rire maintenant ! Comme vous le voyez, la solution est simple. Ouais, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Oh, je suis en retard. Ah, super, une place libre. Euh, mais d'où est sortie cette personne ? Ah, je ne vois plus le tableau maintenant ! Mais c'est une vraie géante ! Elle devrait aller dans une école pour géants ! Si je me penche comme ça ? Je peux voir. Super, ça va le faire. Je vais pouvoir continuer à apprendre des notes. Est-ce qu'il fait chaud ici ? Je ferais mieux d'enlever ma capuche. C'est mieux comme ça. Ça fait du bien de sentir l'air passer dans mes cheveux. Je me sens vachement mieux. Mais que se passe-t-il ? C'est quoi ces cheveux ? Ils sont super volumineux. Je ne vois plus rien. C'est ridicule. J'ai besoin de jumelles ou d'autre chose. Et si je me penche plus par ici ? Ou peut-être plutôt par là. J'ai trouvé un angle dégagé. Revenons à cette équation. C'est bon. Je comprends mieux. Qu'est-ce que dit la prof ? Je n'entends pas à travers mes cheveux. Je vais dégager un peu mes oreilles pour mieux entendre. C'est bien mieux. J'entends tout maintenant. Oh mon Dieu ! C'est une blague ? C'est quoi ces oreilles démesurées ? Elles n'ont même pas l'air vraies ? Elles sont tellement grandes que je ne vois même plus sur les côtés. Oh ! Tout ce que je vois, ce sont des cheveux et des oreilles, mais pas de tableau. C'est vraiment absurde. C'est bon, j'ai fini. Il est temps d'apporter mon cahier à la prof. Ta-da ! Voici mes notes de la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça, Eva ? Ce n'est pas l'équation. Mais je n'ai pas pu la voir. Oh non ! Elle a rangé ses cheveux et ses oreilles. Oh ! C'est vraiment pas mon jour. Les jeunes sont de plus en plus bizarres. Je vais écrire une équation sur le tableau. Ok, je crois que j'ai bien compris la leçon d'aujourd'hui. Voici l'équation. Involontaire. Madison, au tableau ! Moi ? D'accord ! Je pense que je peux y arriver. Attendez ! Je ne peux pas me lever. Oh ! Je suis collée à ma chaise ! Comment est-ce possible ? Allez, saleté de jupe ! Pourrais-je résoudre l'équation depuis mon bureau, s'il vous plaît ? Hors de question ! Au tableau ! D'accord ! Si elle veut que j'aille au tableau, je vais y aller. Oh ! Tout le monde me regarde ! Je dois avoir l'air idiote ! Madison, pouvez-vous me dire ce que vous êtes en train de faire ? J'ai vraiment besoin de m'asseoir. Levez-vous immédiatement. Mais je peux la résoudre comme ça ! Je vous le promets ! Je vous ai demandé de vous lever, jeune fille ! Oh ! Ok ! Je me lève ! Oh ! Ma jupe s'est complètement déchirée ! Mes sous-vêtements à licorne ! Tout le monde peut le voir ! Oh ! Elle a perdu sa jupe ! On voit sa culotte ! Madison, faites-vous en sous-vêtements dans ma classe ! Vous savez quoi ? Je m'en moque ! Cette culotte est très mignonne ! Et je sais parfaitement comment résoudre cette équation ! Voilà ! Et maintenant, je retourne à mon bureau ! Oh ! Elle a trouvé la solution ! Impressionnant ! Oh ! Le cours commence ! Très bien ! On va corriger les devoirs ! Venez tous m'apporter ce que vous avez fait, s'il vous plaît ! C'est le moment de briller ! Oh non ! Où sont passés mes devoirs ? J'ai dû les laisser dans mon sac ! Ils ne sont pas là ! Où est-ce qu'ils peuvent bien être ? Mon casier ! J'ai laissé mon casier à l'intérieur ! Non ! S'il vous plaît, madame ! Je peux aller chercher ma feuille dans mon casier ? Je reviens tout de suite ! Oh non ! C'est qui, eux, qui parle devant mon casier ? Salut ! Euh... Il faut que j'accède à mon casier, s'il vous plaît ! Il faut juste que je me faufile derrière vous ! Excusez-moi, s'il vous plaît ! C'est mon casier ! Je peux peut-être l'ouvrir d'ici ? Attends ! Voilà la solution ! Doucement ! Je dois être bien prudente ! Euh... Ce n'est pas ce que vous croyez ! Elle est trop flippante ! Viens, on s'en va ! Enfin, ils sont partis ! Oh non ! Je tombe ! Oh ! Je vais bien ! Pourquoi il ne s'ouvre pas ? Oh ! Mon casier est là-bas ! Oups ! Parfait ! J'ai le temps de prendre mes livres pour les cours suivants ! Oh ! Il est là-haut ! C'est quoi ces messes basses ? Regarde comme elles transpirent des aisselles ! Oh non ! Elle est dégoûtante ! Je suis sûre qu'elle sent mauvais en plus ! Oh ! Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enlever mon pull ! Oh non ! Je suis coincée ! Oh ! Je n'arrive pas à l'enlever ! Wow ! Elle est trop bizarre ! Viens, on s'en va ! Allez ! Satané pull ! Retire-toi ! Pfiou ! Enfin ! C'est bon ! Je peux revenir à mon casier ! Oh ! Oh là là ! Tu vas bien ? Je suis trop désolée ! Attends, je vais t'aider à te relever ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Hé ! Donne-moi tes mains ! Ou tu préfères peut-être me donner tes lèvres ? Oh oui ! Avec plaisir ! Attends un instant ! Jamais de la vie ! Comme tu veux ! Pierre-feuille-ciseaux ! Ouais ! Allez tout le monde ! J'espère que vous êtes prêts pour un contrôle surprise ! Quoi ? Un contrôle ? Aujourd'hui ? On va voir si vous avez bien appris le cours ! Hé ! Ça n'a pas l'air trop dur ! Et voilà pour toi ! Hein ? Je n'arrive pas à séparer les feuilles ! Allez ! J'en veux juste une ! Ça en devient ridicule ! On dirait que je ne vais pas avoir de contrôle finalement ! Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Oh ! Il y a tellement de salive ! Hé ! Tu vois ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qui se passe par là ? Ah ! Dégoûtant ! C'est bon ! Voilà ta feuille ! Beurk ! J'ai eu le contrôle avec toute la salive ! Oh ! Ça me dégoûte ! Je suis content de ne pas être à ta place ! C'est vraiment, vraiment répugnant ! Oh ! Je crois que je vais vomir ! Oh ! Qu'est-ce que vous attendez tous ? Comment c'est le contrôle ? Je sens qu'elle va faire comme s'il ne s'était rien passé ! Je n'arrive pas à croire que je me sois fait prendre ! Stupide, Monsieur Clarkman ! Je n'aurais pas à tricher s'il était un meilleur prof ! Jack ! Je me suis fait prendre à tricher ! Il m'a dit dehors et maintenant je vais rater le test ! Oh ! Ce n'est pas bon ! Mon antisèche était parfaite ! Je ne peux pas mémoriser tout ça ! Attends ! Comment je vais faire ? Attends une seconde ! Ouais ! Ça devrait marcher ! Allez ! C'est parti ! C'est le bon moment ! Bonjour, Monsieur Clarkman ! Je suis prêt pour le test ! Commençons cet examen ! Je suis très mauvais en maths ! Est-ce que ça fait déjà assez longtemps ? Ouais ! Faire semblant d'avoir mal à la tête ? Non ! Des mots dedans ? Il ne va pas me croire ! Le mal de ventre n'échoue jamais ! Monsieur Clarkman ! Je me sens mal ! D'accord ! Je te crois, Jack ! Je reviens tout de suite ! Hé ! Il y a cru ! Je suis sortie ! Ouais ! Je suis un génie ! Hein ? Quoi ? D'où viennent toutes ces ordures ? Mon antisèche est quelque part là-dedans ! Qui mange autant de bonbons si tôt le matin ? Ça continue ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Oh ! Attends ! Quoi ? Attends ! Quoi ? Non ! Arrêtez-vous là ! Aucune antisèche n'est autorisée pendant le test ! Laisse-les ici ! Toute Kate ! Toute Kate ! Non ! Nos antisèches ! Je sais que tu en as d'autres ! Monsieur Clarkman est un briseur de rêve ! Attends une seconde ! J'ai une idée ! Ça va être génial ! J'ai besoin d'un stylo et d'un cutter. Je vais juste couper le long de la gaine du stylo. Maintenant, on enlève la gaine. Facile ! Ensuite, il est temps d'utiliser de la colle. Je vais juste mettre la colle sur le stylo. Maintenant, l'antisèche, je vais mettre le bout sur la colle. Veille à ce que ça colle bien sans déborder. On remet le caoutchouc bien en place. Puis, enroule l'antisèche sous cette partie. Parfaitement cachée. Dans la trousse ? Hop ! Jack, je vois que tu as décidé de te montrer. Donne-moi ton antisèche. Je n'en ai pas, Monsieur Clarkman. Je ne te crois pas. Ouvre ton sac. Et voilà ! Montre-moi ta trousse. Rien d'autre que mes stylos à l'intérieur. Hmm... Tu es terriblement suspect, Jack. Bon, tu peux aller passer le test. Quoi ? Comment faire sans antisèche ? Je vais réussir. Ce test, c'est sûr. Bonjour. Bonjour le stylo antisèche. Il suffit de dérouler les réponses. cachées à la vue de tous. Maintenant, je suis prêt pour ce test. Mon stylo ne fonctionne même pas. Je suis Kate. Pas Kat ! Oh, je vais juste prendre le stylo de rechange de Jack. Non ! Kate, j'ai besoin de ce stylo. Partage tes affaires, Jack. Vous deux, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? L'histoire de l'art est fascinante. Mais rien n'est plus passionnant que le déjeuner. Et j'ai préparé le meilleur des sandwiches. Ils vont être trop jaloux. Quoi ? Je l'ai oublié ? Je suis trop bête. Le burger de Brian a l'air tellement bon. J'en salive rien qu'à le regarder. C'est du poisson frit ? Je te tuerai pour une petite bouchée. Tout le monde est si égoïste dans cette école. Mon estomac grogne comme jamais. C'est terrible. Non, ça ne peut pas être. C'est vraiment ma mère ? Où est ma jolie petite Ava ? Elle ne va peut-être pas me voir ? Je crois que c'est sa salle de cours. Oh là là ! Elle est là, ma petite poulette. Je t'ai apporté ton repas préféré. Tu l'as oublié sur la table de la cuisine. Ta mère est là ? Maman, je te dérange ? Tu es une fille en pleine croissance qui a besoin de son repas. Mais tu seras toujours ma petite Ava avec ses petites joues de bébé. Maman ! Tu me mets vraiment la honte ! Allez, sors de là ! Mange-le bien en entier, d'accord ? On se retrouve à la maison ! J'aurais préféré supporter la fin ! Sérieusement ? Tu es la petite chouette à sa maman ! C'est pas drôle ! Je n'arrive pas à croire que je suis entre ces deux idiots ! Allez, c'est parti, qu'on en finisse avec ça ! Regarde-moi ces lunettes ! J'ai oublié que j'avais des devoirs pour aujourd'hui ! Regarde le cahier d'Annie ! Il y a un code couleur pour tout ! Ce n'est pas bon du tout ! Très bien tout le monde ! Vous êtes prêts pour le cours d'aujourd'hui ? On va bien s'amuser ! Parce qu'on va corriger les devoirs ! Oh non ! Horreur, malheur ! Qu'est-ce que je ne donnerai pas pour devenir invisible, là, tout de suite ? Et qui est assez courageux pour passer en premier ? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? C'est moi qu'elle va interroger ! Dans tes rêves, gros nul ! Je dois sortir d'ici ! Tu penses qu'elle va me voir sous la table ? C'est Ava que je vois par terre ? J'observe juste les choses d'un nouvel angle ! Moi ? Je suis sûre que le travail de Jake est plus intéressant ! Non, c'est toi que je veux entendre ! Ou peut-être Annie ? Toi, Ava ! Qu'est-ce que je fais ? Oh, Annie va me sauver la vie ! Merci d'avoir en ça ! Tu te moques de moi ? Tous mes efforts ! Courage ! Reste éveillée ! Qu'est-ce qu'elle baragouine ? 1 plus 1 égale… Les maths, ce n'est vraiment pas mon truc ! Non, pas envie d'écouter ! Je devrais faire en bleu la prochaine fois ! Oh, elle est toujours sur le même calcul ! Ce cours dure encore longtemps ? Encore 20 minutes ! Je devrais avoir un vin juste pour me féliciter de rester éveillée ! Je ne sais pas si elle pourrait aller encore plus lentement… Au moins, j'ai un nouveau stylo ! C'est une belle teinte de bleu, pas vrai ? Voilà ! Comment j'ai fait pour rater tout ça ? Je n'ai regardé ailleurs que pendant une seconde ! Attendez ! Quoi ? Oh, j'abandonne ! La pizza est le meilleur des repas ! Attends… C'est quoi cette odeur ? Ah ! Ça sent mauvais ! Oh là là, merci ! J'ai cru qu'elle allait s'asseoir ici ! Salut ! Je veux m'asseoir là, si ça ne te dérange pas ! Ma table habituelle était pleine ! Salut ! Qu'est-ce qu'elle peut bien manger qui sent comme ça ? Oh, quel bel oignon ! Il sent trop bon ! Oh mon Dieu ! Elle le mange comme si c'était une pomme ! J'ai un autre oignon si tu en veux un aussi ! Non merci, ça va ! Comme tu veux ! Dans ce cas, ça en fera plus pour moi ! Ce reste de poisson va être trop bon ! Un filet de poisson entier ! Beurk ! Ça a l'air bon ! Il faut juste que je fasse de la place dans mes oignons et mes poivrons ! Et je mets le poisson juste là, sur le dessus ! Il faut que je réchauffe tout ça ! Je reviens ! Oh, elle est partie ! Et elle a emporté le poisson avec elle ! Le Fanta va m'aider à oublier cette odeur ! Ouh ! Ça, c'est une sacrée haleine d'oignon ! Oh ! Mon poisson est prêt ! Je peux le sentir d'ici ! Hé ! J'ai notre nourriture ! Merci beaucoup ! Je meurs de faim ! Ça va être trop bon ! Ça va être trop bon ! C'est délicieux ! Oh, euh... Tiens ! Une serviette ! Si tu en veux une ! Tu as... euh... Tu as quelque chose sur ton visage ! Oh, c'est vrai ! Merci ! Tiens ! Tu peux la reprendre ! C'est répugnant ! Je ne pourrai jamais être si sale ! Hé ! Tu veux peut-être un bavoir ? Tu me prends pour un bébé ? Non, merci ! Je ne rigole pas ! Je pense vraiment que tu devrais le prendre ! Bon, d'accord ! Bon sang ! J'essaie juste de manger tranquillement ! C'est encore pire ! Comment est-ce que ça a pu empirer ? Elle ne sait même pas ce qu'elle mange ! Burke, partez de là, les cheveux ! Je ne peux pas regarder ça ! C'est un cauchemar ! Ce repas était délicieux ! Quoi ? Je dois y aller ! Elle est trop bizarre parfois ! Hé ! Plus de nourriture pour moi ! Bonjour les jeunes ! Aujourd'hui, nous allons parler de la Grèce antique ! Ok ! Je vais juste me rendre à mon bureau ! C'est lui qui est antique ! On ne va rien apprendre à ce rythme ! Il est bloqué ou quoi ? Hé ! Monsieur ! C'est à l'amour ! Je ne dois.. Pas oublier d'arroser les azalées ! Oh ! Où suis-je ? Oh ... oh ! Ma salle de classe ! Alors, voyons où en étais-je ? Ah oui, la Grèce antique. C'est une époque très lointaine. Ça y est, je crois que le cours va enfin commencer. Nous allons lire le chapitre 7. Euh, monsieur? Non, 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 je crois qu'il est mort. On a besoin d'aide. Oh! Où suis-je? Oh, il va bien. Quel soulagement. Je suis si heureux qu'il aille bien. Dans les temps anciens... Oh! Déjà... Je suppose que ce sera tout pour aujourd'hui. Ah, t'as raison, c'est hilarant. Asseyez-vous. Hum, Matt, viens au tableau, s'il te plaît. Oh non! Je déteste passer en premier. Très bien, tu peux faire ta présentation. Ok, j'ai fait un exposé sur la présence de fossiles de dinosaures à plumes. Oh! Comment s'appelle ce dinosaure, déjà? Bien. Ok. Je l'ai. Oh là là, je tuerai pour avoir ces bottes. Oh, encore un trou. J'oublie toujours les trucs. Je ne crois pas qu'elles fassent vraiment attention à ce que je fais. Du coup, autant me faciliter la tâche. Ouais, très intéressant. Continue. Je parie que je peux trouver ces bottes en solde. Et c'est tout pour moi. Merci. Hé! Hé! Oh, bon travail. Excellent travail. Tu peux retourner à ta place. Oh, salut, Jeannette. Je vais juste finir d'écrire cette équation. C'est maintenant à ton tour de la résoudre, Kate. Fastoche! Je peux tout à fait résoudre ce problème. Oh, on dirait que quelqu'un n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Et puis, cette variable va ici. On trace la ligne ici et on continue l'équation. Sans oublier les parenthèses, bien sûr. On dirait que nous allons être ici toute la journée. Et j'ai fini. Tu te moques de moi? Tu as écrit un roman entier. Rends-moi la craie. Je vais avoir besoin de ma craie rouge, maintenant. Il est temps de vérifier ton travail, Kate. Rien ici. Rien ici. Ah! Ici! Tu as oublié de fermer tes parenthèses. Tu ne crois pas que c'est grave, hein? Et qu'en penses-tu quand tu as un 6 sur 21? 6 sur 20? Va t'asseoir, Kate. Quoi? Mais ce n'est pas juste. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait donné un 6 juste pour avoir manqué une parenthèse. Équation suivante. Jake? Celle-ci est pour toi. Jake? Viens ici, s'il te plaît. Jake? Coucou! Jake! Jake! Elle t'appelle. Jake! Si tu pouvais tenir au tableau. Oh! Vraiment? Ah! Très bien! Je veux que tu résolves cette équation sur le tableau. Et si je n'ai pas envie? Tu t'en sortiras très bien. J'en suis sûre. C'est bien. Continue. Je crois que c'est le chiffre suivant. Très bien. Si impressionnant. Oh, ok. Et le chiffre d'après est un 3. Oui! Et puis un 4. Non, non. Oups. Applaudissons le bon travail de Jake. Ouais! Bim! Je suis trop fort. Oui! Beau travail! Je te mets un 20 sur 20. Quoi? Ça n'a même pas de sens. Incroyable! Trouver un endroit calme à la maison peut être difficile. Surtout quand tu as besoin de te concentrer. Pour le moment, ça va. Mais pile quand tu t'y mets, une nouvelle distraction gênante fait son entrée. Dans ce cas, une maman qui fait son ménage. Pourquoi est-ce qu'elle fait autant de bruit? Maman, s'il te plaît! Je pars, je pars. Je suis désolée. Donc, comme je le disais sur la photosynthèse... Oh, tu es sur l'ordi, Jen? Ça me rappelle, j'ai eu un chat hilarant avec Brian. Oh, pardon, je te dérange? Avale tenouille ailleurs. Ok. Comme je disais sur la photosynthèse... Et quand tu penses être tiré d'affaires, des touristes viennent se perdre dans ta chambre. Et c'est comme ça qu'on réalise le... Quel est ce bruit? Tu te moques de moi? J'arrête d'être gentille! Sortez-moi ces maracas de là! Je suis sérieuse! Sortez de ma chambre! Et je ferme ma porte. Ou encore mieux, je bloque complètement l'accès. C'est impossible! La réponse était devant moi dès le début. Après avoir plié les fourches, plie la fourchette au niveau du manche. Cool, hein? Mets la fourchette dans la gâche et ferme la porte. Ensuite, fais glisser le manche entre les fourches. Enfin! C'est bon! Désolée pour tout ça! La prochaine fois que quelqu'un veut venir te distraire, il devra aller ailleurs! Mon Dieu! Mais laissez tous cette pauvre fille tranquille! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501